Peu, te, que, pas la peine de faire genre ni semblant, c'est comme ça. Pas de mots parfaits sans explosive, j'aime que ça pète. Épatant, piquerle, tankarville, territoire, oui, territoire. Voilà mon cartet de tête, le mot parfait, un truc qui mitraille. Pour le reste, passer cet impératif phonétique, c'est du détail, parfaitement. Que trois mots sur les quatre cités ne figurent pas dans le trésor de la langue française, un détail, je vous dis. Il paraît d'ailleurs que les trésors s'inventent. Mon père est l'inventeur de territoire. Je l'ai moi-même utilisé fort longtemps par mimétisme, sans que personne jamais ne me corrige, vienne déloger le que, tapis dans le t. C'est à l'écrit qu'un professeur a fini par le débusquer. Le mot territoire, depuis, est d'une insignifiance grasse, d'une fadeur sans nom. Il a perdu tout intérêt. Tankarville et piquerle sont de Saint-Etienne, et tous deux d'une grande praticité. Le premier sert à étendre le linge. J'ai toujours aimé ça. Je suis une pro du Tankarville. Quand je vivais en Aréloir, je descendais le Tankarville dans le jardin commun. Je l'installais sur le pas bétonné de la maison, en fonction du vent, tantôt parallèle à la porte, tantôt perpendiculaire. Et c'était le seul moment où je sentais vraiment le soleil. Moi qui en manquais tant. Pendant que j'étendais le linge, les grosses pièces d'abord, puis les moyennes, puis les sous-vêtements. Des fois, je m'asseyais un peu à côté du Tankarville. Je fermais les yeux. J'essayais de garder le soleil pour plus tard. J'aime les grands Tankarville. Hantés. 20 mètres de longueur totale. Les qui se prennent pour le pont. Le second sert à désigner les petites humeurs disgracieuses qui se piquent au coin des yeux. Là, mystère. Comment font celles et ceux qui n'ont pas eu de grands-parents stéphanois pour dire à leur enfant, devant le portail de l'école, qu'il a une piquaire, avant de la lui enlever délicatement ? Se contentent-ils d'un vague ? Viens par là que je te nettoie les yeux ? Ou bien parlent-ils de châssis ? Châssis ? Vraiment ? Comme châssieux ? Piquaire n'a pas d'équivalent français. Les mots parfaits sont intraduisibles. Et puis, il y a épatant. Dans épatant, en plus du P et du T, il y a l'ouverture du A, le trompettant final du A. Et c'est le seul au dictionnaire. Le seul, d'ailleurs, dont le sens se rapporte à une certaine idée de la perfection, épatant, qui procure une grande satisfaction. Mais ce qui me comble, moi, ce en quoi, épatant, m'achève, c'est qu'il fait parler un mort. Faisait, en tout cas, avant qu'ici je les vante. Épatant, disait mon grand-père. Le mot, disait l'homme qui se tapait sur la cuisse du plat de la main. T'aurais vu ça, crayon. Grand et maigre. Un peu raide. Qui racontait la rigolade. Les films de Laurel et Harvey. Et ceux de Buster Keaton. Lectrice, lecteur. Prends soin de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada